50 ans après la mort de Louis XIV, le 7 décembre 1765, à 1h de l'après-midi, sur la place royale du Pérou, se déroule une journée historique. En présence d'une foule immense et de personnes de distinction, dont le maire, Jean-Antoine de Cambacérès, et l'intendant du Languedoc en personne, personnage central de l'administration royale à Montpellier, Jean-Emmanuel Guignard, vicomte de Saint-Priest. Ce 7 décembre, donc, l'aqueduc de Saint-Clément est enfin achevé et mis en eau. L'ingénieur hydrolytien Henri Piteau raconte. L'eau n'arrivait pas, la foule se décourageait. Quand soudain, d'un coup de marteau, monsieur l'intendant ouvrit l'aqueduc. L'eau sortit en abondance et forma une cascade de 8 pieds de routeur. Tout le monde m'a fait des compliments. Un autre témoin. Il y eut une explosion soudaine de joie, des transports d'allégresse publique, manifestés, suivant les mœurs de nos climats méridionaux, par des démonstrations les plus bruyantes. Piteau était un physicien renommé, spécialiste de la mécanique des fluides, inventeur du fameux tube de Piteau. La différence mesurée entre la pression totale et la pression statique d'un fluide en mouvement est proportionnel au carré de la vitesse de l'écoulement. Bon, passons. Mais sur cet aqueduc, Piteau venait de réussir un coup de mètre, à mener l'eau depuis la source de Saint-Clément, située à 61 mètres d'altitude, par un aqueduc de 14 km de long jusqu'au point haut de Montpellier sur la place du Pérou, qui est à 51 mètres d'altitude. Soit un peu moins de 10 mètres de différence, 9,40 mètres exactement. Deux réservoirs sont donc prévus, un à la source, l'autre au Pérou, pour la distribution de l'eau potée. Mais le niveau de l'esplanade point bas de ce réservoir étant de 2,60 mètres sous le point d'arrivée de l'acduc, il faut alors calculer une perte d'altitude de 9,40 mètres moins 2,60 mètres, soit 6,80 mètres. Il ne fallait donc pas se rater. Piteau, zigzagant le long des courbes de niveau, franchissant les vallons, se paye même le luxe de ne perdre que 4 mètres, en ne retenant qu'une toute petite pente de 29 centimètres par kilomètre, laissant à l'entrepreneur la liberté de faire quelques erreurs avec une marge cumulée de plus de 2 mètres à l'arrivée. Il va falloir 12 ans pour réaliser cet exploit technique, et le devis de départ établi en 1753 à 300 000 livres va bondir au fil des années, c'était déjà comme ça à l'époque, jusqu'à 1 million de livres. Car le nouveau maire, Jean-Antoine de Cambacérès, veut de la pierre de taille, une rigole plus large, et Piteau lui-même propose non plus une, mais deux rangées d'arcades pour magnifier l'arrivée sur le perron. Repartons maintenant de Saint-Clément. Le captage, au départ de l'acduc, assure un débit variable de 20 à 25 litres par seconde. Ce n'est pas énorme, mais suffisant pour une ville de 30 000 habitants. On se lave peu à l'époque, 20 litres d'eau par habitant et par jour, ça suffit. Trois sources sont ainsi captées. La grande source et son réservoir, construit en quairon de pignons, est un magnifique ouvrage qui a résisté au temps. L'eau jaillit ainsi du sous-sol toute l'année. La carte géologique nous montre ça en détail. Mais la légende veut que ce soit le chien d'un berger, soit dit en passant peu informé sur les subtilités des conglomérats de l'Oligocène, qui aurait découvert la source, d'où les trois petits blasons, le chien, les moutons, et le berger sculpté dans la paroi. Juste en dessous de la grande source, la petite source est raccordée au niveau d'un regard qui vient d'être restauré, à l'initiative d'associations de défense de l'acduc qui par ailleurs surveillent, protègent et défrichent des segments entiers du parcours, grâce leur soir-endu. Sur les photos aériennes, on voit très bien en bas de l'image les deux constructions qui abritent les captages. Puis le départ de l'acduc, qui, longeant les courbes de niveau, s'élance pour une course de 14 km vers le Pérou. On arrive très vite à un petit bâtiment, le Mescladou, point de jonction avec la troisième source, le Boulidou. La source du Boulidou, ce qui était une petite arrivée par rapport à la grande que nous avions. La population Montpellier, qui était au départ de 30 à 35 000 habitants, c'était suffisant avec les deux sources. La grande source et la source du Boulidou. Enfin, à la fin du Second Empire, Montpellier a été monté à 60 000 habitants. Elle est presque doublée. Justement, la population est presque doublée en 80 ans. Parce que l'eau courante était arrivée dans Montpellier. Ce prolongement, opéré en 1856 jusqu'à la source du Laisse, permettra d'augmenter considérablement les débits. 6 fois plus d'eau, 125 litres par seconde en 1885, partent alors dans l'Aque-Duc. Une superbe arche du XVIIIe siècle et une fresque du XXIe. Du mescladou, l'Aque-Duc enterré franchit l'avenue du Laisse, puis rejoint et longe la route de Montferrier, tantôt en surplomb comme ici, mais les trois quarts du temps enterré. Seul, des bornes piquées en terre tous les 50 mètres, portant blasons et numéros, marquent alors sa présence. Mais au roi de l'Aque-Duc, sur un futur lotissement, une pelleteuse, mal intentionnée ou distraite, a arraché, brisé, puis jeté sur un tas de gravats, une borne ornée de l'écusson et de la boule des armes de Guilhem, marquant la propriété de la ville de Montpellier. In extremis, le groupe s'affaire au sauvetage. Suivons donc les repères jaunes. On retrouve l'Aque-Duc qui longe, toujours enterré, la route, franchi un rond-point, échappe de peu au tennis de Montferrier pour se diriger vers le chemin du Grand Fond, la Grande Fontaine. C'est là que se cache ce superbe pont accolé à une fontaine ou à un reversoir. En fait, à un trop-plein, tout simplement. Du Grand Fond, traversant la montée des Picadous, on file alors toujours en courbe de Nioux, en contournant le village de Montferrier. Le lèse à gauche de l'écran n'est pas loin. C'est un chemin, soit nous avons défriché récemment par les amoureux de l'Aque-Duc, qui nous amène au franchissement du Roularel sur un magnifique pont à trois arcades, noyé dans la végétation et quasiment invisible. Voilà le Roularel peint il y a 150 ans par Laurence, un peintre Montpellier. Et voilà le même point de vue actuellement. Il faut donc aller voir le Roularel d'un peu plus près. Bon, je ne crois pas que ce soit vraiment permis. Seule manière de voir le Roularel. Ah oui, ça a l'air vraiment interdit. Mais ici, l'affaire se corse, car l'Aque-Duc a bien du mal à défendre son territoire face aux appétits des promoteurs. Mais grâce à la vigilance des associations de bénévoles, ils s'en tirent ici de justesse avec quelques dégâts collatéraux. L'Aque-Duc s'éloigne maintenant du lèse en suivant les courbes de niveau et s'achemine vers la fameuse traversée de la Lironde. Il lui faut se faufiler dans les lotissements, zigzaguer entre les piscines. Là, des portails intempestifs et illégaux bloquent la balade le long de l'Aque-Duc. Celui-ci finalement s'échappe du lotissement pour déboucher sur un pont de 254 mètres de longueur conçu par l'architecte Nogaret, une copie en miniature du pont du Gard. Ce pont sur la Lironde est un magnifique ouvrage très peu mis en valeur car avalé en partie par des broussailles et des arbres encombrants. On traverse la Lironde à sec, mais ce n'est pas toujours le cas, puis petite grimpette pour retrouver le niveau haut de l'Aque-Duc. Un passelin, petit canal empiré qui fait passer les ruisseaux de traverse par-dessus l'Aque-Duc en mordant un peu son plafond. Il faut se rappeler en effet que l'eau ne coule que sur le fond du conduit proprement dit, qui est de belle taille, 1m60 sur 65 cm, un luxe qui permettait le passage d'un homme pour l'entretien et le curage. Ici, des bornes portant le blason et soigneusement numérotées, 300 bornes à l'origine, 150 rescapés. Une borne, un regard, une cheminée d'équilibre, l'épreuve du passage souterrain de l'Aque-Duc. Kito nous offre alors un peu de poésie urbaine. On longe Basic Fit, un centre de remise en forme, Castorama, on fond sur Kaby, on frôle Picard, ainsi que Darty et son contrat de confiance. On se heurte, finalement, à la colline qui domine le rond-point de la lyre. ... Depuis cette cheminée d'équilibre qui est une sorte de soupape de sécurité évitant les coups de béliers, Pitot fera alors percer un tunnel de 430 mètres de long réalisé à partir de puits verticaux creusés tous les 50 mètres et au fond desquels on creuse des sapes horizontales pour déboucher sous le grand chemin de Gange comme on l'appelait à l'époque. ... ... ... On descend donc cette colline par la piste cyclable et on retrouve notre aqueduc intact un peu plus loin derrière le parking du casino magasin, faut-il le préciser, ouvert de 24h sur 24h. Mais ici, tout change. On plonge maintenant dans un habitat urbain plus dense mais protégé par la servitude des 6 mètres inscrits au cadastre, l'aqueduc n'a pas été trop martyrisé et quelques aménagements comme ici le mettent particulièrement en valeur. Il se ménage ainsi une petite coulée verte idéale pour la promenade. ... ... On arrive ainsi au pont d'Aurel qui fait franchir l'aqueduc par-dessus le Verdansant. C'est un très bel ouvrage 17 arches 150 mètres de long. ... ... ... Bien malin qui retrouve le paysage peint par Hamelin en 1845. ... ... ... On arrive enfin devant ce fameux château à présent d'Omendo que l'aqueduc traverse et dont il faudra faire le tour pour le retrouver de l'autre côté. ... Où passait donc l'aqueduc ? Cachée honteusement derrière un petit véhicule, une cheminée d'équilibre marque son passage. Ici, le fond de la conduite est à 4,50 mètres sous terre. La cheminée mesurant 3,30 mètres, l'eau peut ainsi monter de 7,80 mètres. Une véritable soupape de sécurité. Vous saviez qu'il y avait une cheminée d'aération de l'aqueduc ici ? Ça, je le note. Je ne le savais pas. C'est rien. Mais je suis contente d'avoir un point de... Je voyais ce truc mais ça ne me disait rien. Et au-dessus, c'est une grande bâsole. Ah, c'est un Saint-Féréol, c'est quelque chose. Et moi, ce que je fais, quand il ne fait pas trop chaud là aujourd'hui, je n'ai pas pu tenir. Même pour m'asseoir, je n'y arrivais pas. Le grand siège là-haut, le siège des évêques qu'on appelle ça. Le siège des évêques. Ça, j'ai connu l'histoire. Qui donne en plein sur ce grand bassin et quand vous avez un livre dans les mains là-haut, là. Qu'est-ce que vous voulez demander, bon Dieu ? Moi, je passe 3 heures là-haut. Une fois, il y a un guide qui m'a foutu dehors. Il me dit « Hé, Mimi, il faut partir. Il faut partir. » Ils me connaissent tous. « Hé, Michel, il faut se lever là. » Et pourquoi ? « Hé, mais ça ferme. » Ah bon ? Pour vous dire, quand je lis, je me rate les stations, j'oublie de partir. Parlons donc de ce fameux bassin. Il faut rappeler ici que le vicomte de Saint-Priest qui inaugurait l'arrivée de l'eau au Pérou en 1765, rappelez-vous, avait acheté cette propriété du château d'eau, Pêchevilla à l'époque, à Charles Gabriel Leblanc, fermier des Gabelles, collecteur d'impôts donc riches, mais un homme de goût qui avait fait construire le château et surtout aménager de somptueux jardins et un dispositif hydraulique astucieux à partir du captage de l'eau du verre d'ençon très proche qui se déversait ensuite dans ce grand bassin et alimentait de multiples fontaines. Heureux propriétaire, le vicomte de Saint-Priest qui avait par ailleurs continué à embellir la propriété, menait grand train et organisait des fêtes somptueuses. On raconte que par une nuit folle, l'évêque juché sur une barque perdit son anneau pastoral dans le grand bassin. Hélas, le vicomte, dont le blason porte la devise ferme et fort, s'aperçut un peu tard que l'arrivée de la queue d'UQ fichait en l'air tout son dispositif hydraulique. Une terrible bagarre juridique pour l'eau s'engage. N'ayant pu s'opposer au passage de la queue d'UQ, la famille Guignard de Saint-Priest obtint après plusieurs procès un droit d'eau prélevé sur la queue d'UQ de 70 mètres cubes par jour. Un généreux ruissellement annulé en 1834 alors que le domaine était devenu la propriété de Monseigneur l'évêque de Montpellier. Et l'on retrouve la queue d'UQ de l'autre côté du château d'UQ. Mais un peu plus loin, les choses se gâtent. Pour tout dire, c'est la Bérezina. La queue d'UQ disparaît corps et bien. Avalée par l'avenue des moulins, des lotissements, des parkings, on peut alors soit passer par le château d'Alco, soit faire le grand tour par la passerelle du rond-point d'Alco, redescendre sur l'avenue du professeur Ravas, raser le petit alco du conseil départemental de l'Hérault et piquer vers le bassin aux canards. Les amoureux du patrimoine parlent ici du saccage urbanistique des abords du château d'Alco. Aïe, aïe, aïe ! Lac-Duc emprunte maintenant l'allée de Lac-Duc, normale, et atterrit rue Paul-Rimbaud. Ils s'enterrent sur 300 mètres, frôlent le Lidl et une barre d'immeubles avant de s'engager dans la dernière section avant l'arrivée, la moins aimée, peu entretenue, mais fréquentée par les riverains. La clinique de Clémentville oblige encore à un petit détour et c'est enfin l'arrivée sur l'avenue de Lodève où Lac-Duc disparaît bien sûr. On débouche alors au square Birakem au charme discret. Accolé au square, le réservoir Saint-Dominique de 5000 mètres cubes, daté de la fin du XIXe siècle, donc beaucoup plus tardif, avait pour fonction de réguler les débits. L'aqueduc arrive finalement dans un joli petit bâtiment appelé le Castelet qui servait de bassin de décantation. Et c'est l'entrée en scène des Arceaux qui porte l'aqueduc au-dessus du vallon de la Merci jusqu'à son point d'arrivée au Pérou. Tout a été dit sur les Arceaux. 820 mètres de long, 53 grandes arches, 183 petites arches, 28 mètres de hauteur au point le plus élevé, etc. Il a été dessiné, peint, photographié sur toutes les coutures. Les vaches ont depuis longtemps abandonné le terrain remplacé par des constructions de toutes sortes. Le rapport entre l'offre et la demande en Arne s'est enteffondré, la célèbre foire de novembre a disparu. ne restent abandonnés que quelques anneaux d'attache. Certes, vers les années 1900, la promenade des Arceaux semble paisible. À présent, les Arches accueillent un marché coloré les mardis et samedis. Sous-titrage Nostalgia Mon amour ne vous déplaise en dansant la japonaise Sous-titrage ST' 501 Un peu plus loin, sur la deuxième terrasse, Jean Moulin, adossé à l'aqueduc, est immortalisé sur cette photo prise ici même par son ami Marcel Bernard en février 1940. C'est en ce lieu que fut prise la photo la plus célèbre de Jean Moulin, héros de la Résistance, président du Conseil National de la Résistance. L'héros de la Résistance à qui on a fait confiance et à qui on a dévoilé beaucoup de secrets sur la Résistance. Et il y a un jour, il a été attrapé par Klaus Barbie, un nazi. Il a été torturé pour dire plein de secrets sur la Résistance, mais il n'a jamais parlé et il est mort sur la torture. Et nous voici de retour sur la place royale du Pérou, au terminal de l'aqueduc, qui amène l'eau à 2,60 m au-dessus de la place pour remplir convenablement le réservoir de distribution. C'est ainsi qu'en 1765, l'eau arrive après douze années d'efforts. Le réservoir est déjà prêt, le château d'eau octogonal purement décoratif, œuvre de l'architecte Montpélierin Jean-Antoine Girald, va suivre trois ans après. Mais les travaux d'adduction ne débuteront que sept ans plus tard pour approvisionner à égalité, d'une part les premières fontaines publiques que la ville s'empresse de construire, la fontaine des Trois Grâces qu'on installe d'abord à l'Hôtel de Ville puis à la Comédie, la fontaine de la Licorne qui se balade vers Notre-Dame-des-Tables et atterrit ensuite place de la Canourgue, et la fontaine de Cybelle, place Chabanneau. Une centaine de riches particuliers Montpélierins et autres personnes de distinction bénéficieront d'une adduction privée et paieront l'eau en rente annuelle révisable tous les trois ans. Parmi ceux-ci, Jean-Antoine Duvidal, premier marquis de Montferrier, qui avait vendu à faible prix à la ville de Montpellier la source du Boulidoux et un droit de passage à Lac-Duc sur la Lironde, reçut en 1775, pour récompense, une concession d'eau gratuite et perpétuelle pour son hôtel de la rue de l'Aiguillerie. 250 ans plus tard, les actuels locataires ont toujours l'eau gratuite. Faire une vidéo sur Lac-Duc-Saint-Clément dont les deux tiers sont enterrés, drôle d'idée. Ceci est donc une modeste tentative pour prouver le contraire, car ce chef-d'oeuvre architectural, à portée de main pour les habitants de l'agglo, est peu connu et peu parcouru. Mais l'avenir peut être lourd de menaces. Sur un document que nous avons en main, une mise en scène d'un goût douteux montre les élus locaux vivement interpellés par les voix de Pitot et Cambacérès. C'est une intox, bien sûr, info grossier et en plus irrespectueux, que nous dénonçons avec la plus extrême fermeté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...